Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de trois lettres aujourd'hui, PNL, peut-être que vous ne savez pas ce que ça signifie. Ça tombe bien puisqu'on reçoit quelqu'un qui s'y connaît bien, il s'appelle Éric Mathiazin. Bonjour Éric Mathiazin. Bonjour, bonjour. Alors on rappelle votre étiquette, elle est longue, vous êtes coach professionnel thérapeute, maître enseignant en PNL et maître enseignant coaching, PNL, c'est quoi ? Déjà expliquez-nous ça. Alors la PNL c'est un puissant outil, moi je dis le plus puissant outil qu'on va utiliser dans le monde, qui est une pédagogie avant tout centrée sur la communication, donc en fait des petits outils très simples pour pouvoir communiquer efficacement, parce qu'elle est orientée fortement sur la communication non-verbale. La PNL aussi, c'est aussi de la thérapie, c'est-à-dire le développement personnel, comment faire sortir des choses qui sont le capital humain chez l'autre pour pouvoir activer des ressources. Et la PNL c'est aussi l'apprentissage, comment apprendre à apprendre. Nous avons un cerveau qui est ici, des fois on ne sait pas comment ça fonctionne, justement avec la PNL on va apprendre comment l'optimiser. Alors en fait ça se divise en deux parties, il y a une partie thérapie, il y a une partie performance, coaching performance, c'est ça ? On va commencer par la thérapie, la PNL, ça peut soigner quoi ? Déjà des phobies, une phobie de l'avion, une phobie de l'eau, une phobie du fermé. On pourrait avoir aussi une dépression, le burn-out aussi. La thérapie va servir aussi à, par exemple, une dépression, quelqu'un qui va sortir par exemple dans un état de motivation qui a perdu confiance en lui. La thérapie va permettre aussi à quelqu'un qui ne dort pas, quelqu'un qui a perdu l'estime, qui justement se dévalorise et rentre en dépression. On pourrait avoir aussi dans la thérapie le deuil, quelqu'un qui n'arrive pas à sortir dans le deuil et qui justement parle en live parce que simplement il n'a pas les techniques pour pouvoir en sortir. Il y a aussi la perte de poids, c'est important. La perte de poids, tout à fait, la perte de poids, c'est aussi une déprogrammation parce que la PNL c'est la programmation neurolinguistique. Donc en fait on va déprogrammer le processus qui permet à la personne de voir les choses différemment. Parce que vous savez quand on fume, effectivement, on installe un schéma et c'est comme quand on échoue quelque chose, on va mettre en place des stratégies de sabotage pour réussir à échouer. Ça peut faire peur un peu, toutes ces pratiques, non ? Tout dépend, quand on ne connaît pas, justement, c'est souvent ça. Quand on ne connaît pas… C'est ces trois lettres qui peuvent faire peur, vous le savez. Alors ce qui est important de comprendre surtout, c'est un outil hyper simple à utiliser, qui permet de communiquer avec puissance et justement d'activer des ressources chez l'autre. Alors ça c'est pour la partie thérapie, mais il y a la partie développement personnel, le développement de la performance notamment. Et là, on peut y arriver très facilement aussi ? On le voit très facilement quand on a, par exemple, préparé l'oral devant un jury. Souvent on panique, souvent on a le stress, mais ce sont des techniques d'APNL qui permettent de passer à l'action, d'être dans le présentiel. On va le voir aussi, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui totalement, qui a perdu confiance, parce que des fois il y a des schémas limitants, les traumatismes qui sont déjà dans son passé, et on va aller chercher ces schémas pour pouvoir lui permettre d'activer, d'optimiser ses ressources. Alors cette PNL, elle est à la mode depuis plusieurs années maintenant. En Guadeloupe, ça fonctionne bien ? Ça y est, on arrive à maturité sur le secteur ? Moi je dirais que... Ou on est en plein développement ? Je dirais que la PNL a évolué. Je veux dire, la PNL a évolué énormément en Guadeloupe. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine spécialement sur le territoire, et pratiquement 18 ans dans le domaine... On sait que les entreprises notamment forment beaucoup leurs employés à ça. Voilà. Tout à fait, parce que, en fait, ça permet de comprendre le processus mental. D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure sur la conférence, c'est comprendre la communication non-verbale. Parce que le mot n'est pas la chose, le mot qu'on utilise n'est pas la réalité. Donc la PNL te permet de comprendre la structure profonde de ce qui se passe derrière. Donc du coup, tu commences à comprendre les yeux, le langage des yeux. Par exemple, là, tu es en train de te parler au moment où je te parle. Donc c'est important de comprendre ça. La députation... Ah, je suis en train de préparer la prochaine question ! Oui, je suppose. Donc on voit beaucoup de choses. Souvent, on dit que quelqu'un n'est pas loquace, mais en fait, ce n'est pas le plus important, parce que ça ne représente que 5% de communication. 95% de la communication... La gestuelle, la respiration, la déglutition, les yeux... Pourquoi les joueurs de poker ont des lunettes noires et des foulards ? C'est justement pour ne pas avoir les émotions. Donc c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre le processus, parce que ça permet de comprendre cette communication non-verbale, qui permet de comprendre complètement l'individu qui est en face de nous. C'est une profession qui est structurée en Guadeloupe désormais ? Alors aujourd'hui, déjà, c'est Front Sultant qui représente le SAC, c'est un centre certificateur qui permet de certifier au plus haut niveau, parce que nous certifions depuis le technicien jusqu'à l'enseignement. Donc plus besoin maintenant de partir au niveau Canada. Il n'y a pas de charlatans dans votre profession ? Pas du tout. Il n'y en a pas ? Il y en a eu ou pas ? Des charlatans ? Oui. En tout cas, ceux qui sont formés par moi, non. Non, non, je ne parle pas. Oui, oui, je l'ai compris. Alors, après, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent et qui installent beaucoup de processus, qui disent, voilà, qu'ils font des choses. Ce qui est important, c'est de repérer déjà s'ils sont certifiés, s'ils sont certifiés déjà, dans une norme internationale, parce qu'on peut se certifier autour de sa maison. Mais déjà aussi de comprendre, est-ce que cette personne, vraiment, elle arrive à emmener la personne à un changement, ce qui est vraiment le processus fondamental de la PNL. Alors, vous en parliez tout à l'heure, vous avez une conférence qui aura lieu au WTC. Ce sera dans quelques temps, le 27 avril précisément. Qu'est-ce qu'on va avoir ce jour-là ? Une belle conférence. Déjà, trois thèmes. Déjà, le 27 avril, entre 18h et 21h, à l'amphithéâtre. Donc déjà, on va commencer par comprendre ce que c'est la PNL. Pour les gens qui découvrent la PNL, ils vont pouvoir comprendre le processus. Vous ne serez pas tout seul ? Je suis le seul ? Non, mais vous ne serez pas tout seul sur scène, si ? Ah non, pas du tout. C'est bien ce que vous demandez. C'est plus de 120 personnes. D'ailleurs, il reste quelques places encore. Ce qui est important de comprendre, c'est surtout, on va apprendre à gérer les émotions. Le trac, comment enlever, arracher une émotion paralysante. Comment, par des techniques très simples, on va arracher cette émotion. Comment apprendre à lire dans les yeux ? C'est important, ça. C'est hyper simple de comprendre le processus mental de l'autre, comment il fonctionne, parce que les yeux représentent le processus mental. Quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas négocier sans voir quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas de différence dans la verbalisation. Et quand on dit quelque chose dans la bouche, la vérité et le mensonge, c'est la même chose. Donc c'est dans le corps, dans l'expression du corps, la déglutition. Donc j'apprends dans ce séminaire, je vais apprendre à lire dans les yeux. Et le dernier point, ce sera la grille des comportements. Comment analyser la personne qui est en face de nous ? Parce qu'il y a des gens qui sont dans le mental, il n'a pas la même réaction. Il y a des gens qui sont instinctifs, c'est-à-dire une personne instinctive, c'est une personne qui est animée de colère. Animée de colère, besoin de passer à l'action. Et nous avons enfin des personnes qui sont dans l'émotionnel, qui ont besoin constamment de reconnaissance. Donc à travers ce séminaire, cette conférence, j'apprendrai, en tout cas j'apprends, à reconnaître un individu, s'il est instinctif, s'il est mental, s'il est émotionnel. Dans quel but ? Tout simplement de communiquer plus facilement avec la personne et de l'aider. Parce que des fois, une personne émotionnelle a besoin de reconnaissance. Donc tu sauras qu'il faudra plutôt la valoriser que dire les choses qui pourraient la faire perdre de la valeur. Donc en gros, c'est un séminaire qui va permettre de développer son potentiel. Donc c'est pour ça notamment que les entreprises forment leur cadre, par exemple, à la BNL pour mieux appréhender les salariés, c'est ça ? Tout à fait, 60% de mes formations sont liées à tous les cadres parce qu'ils viennent apprendre des outils pour booster les collaborateurs. Comment motiver mon personnel qui traîne les pieds depuis quelques jours ? Comment gérer l'émotion du directeur ? Parce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. Comment gérer les personnalités difficiles ? Parce que j'ai quelqu'un qui est difficile à cerner et quand il est en colère, on n'arrive pas à le cerner. Donc oui, c'est parfaitement adapté au public salarié, les professionnels. En tout cas, c'est un outil. C'est un outil d'avoir des résultats. Mais on est à bout de combien de temps ces résultats ? Ça dépend. Ça dépend de l'objectif. Je prends le cas d'une anamnèse. On a une seule séance d'anamnèse déjà en cabinet. Ça vous permet de comprendre parfaitement qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes, si vous êtes un mental et un émotionnel. Si vous avez des émotions fortes qui sont paralysantes, on les arrache le même jour. Quand je dis arracher, c'est de pouvoir les enlever. Ça fait peur. C'est des mots qui peuvent faire peur. Les arracher, pourquoi ? Parce que souvent, on a des somatisations, on a des maladies qu'on va créer somatiquement comme ça et qui n'existent pas en fait en réalité. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on se crée ce qu'on appelle des stratégies de sabotage. Je prends le cas, par exemple, quelqu'un qui va échouer sans arrêt. Forcément, cette personne va créer des stratégies de sabotage. Donc, elle va réussir à échouer. En fait, elle va mettre des choses en place. Donc, le principe du coach, et c'est pourquoi je dis que la PNL est basée sur le comment. Comment tu échoues ? Comment tu arrives à faire les choses ? Comment tu réussis ? Comment tu réussis ? Et comment tu échoues ? Et même quand tu me dis que tu vas bien, comment le sais-tu ? Oui. Par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? On se détache du mot. On va dans l'expérience objective. C'est une discipline, vous l'avez dit, qui est en perpétuelle évolution. Qu'est-ce qu'on a gagné au fil des années ? Déjà, on le voit dans les conflits. C'est pour cette raison que je propose beaucoup de la médiation par rapport à la PNL. Le recul de l'interprétation. Il y a eu beaucoup d'interprétations, parce que nous, ici, nous sommes beaucoup dans la généralisation. Donc, la PNL permet de prendre du recul. Comment juger quelqu'un sur son attitude ? Comment juger quelqu'un sur ses actions ? À PNL, on apprend que ton attitude n'est pas ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu fais non plus. Donc, c'est beaucoup de recul, beaucoup de positions méta, on appelle méta, pour permettre, effectivement, de communiquer plus facilement sans entrer dans le jugement, accepter l'autre authentiquement, apprendre à aimer l'autre authentiquement. Vous avez des personnes que ça rebute ? Tout à fait. Ça arrive ? Les gens qui n'ont jamais fait de la PNL. Les gens qui n'ont jamais fait de la PNL et qui vont aller sur Internet, qui vont lire des choses sur la PNL. La PNL, c'est l'outil le plus puissant. C'est un outil pédagogique. C'est un outil qu'on va utiliser dans la formation, dans le coaching, dans la thérapie, dans le bien-être. C'est un champ très large. Ce n'est pas seulement, souvent on entend thérapie, mais ce n'est pas seulement la thérapie. Dans la formation, les avocats, pourquoi j'ai autant d'avocats qui se forment à la PNL ? Parce qu'entre le comportement et l'intention positive, c'est important que l'avocat puisse comprendre comment la personne est passée à l'action. D'accord ? Donc, il n'y a aucune intention, il n'y a aucun comportement sans une intention positive. Donc, c'est important de comprendre comment la personne est arrivée là. Donc, la PNL, c'est une méthode qui permet de comprendre comment le système fonctionne, plutôt pourquoi le système fonctionne. Vous travaillez 24 heures sur 24 ? Je ne dis pas 24 heures sur 24, peut-être pas debout. Même quand vous ne profitez pas, vous le faites naturellement des horaires ? Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, oui, parce qu'il y a des situations, des fois, je suis obligé de gérer tout de suite. Bon, je me limite quand même pour certains appels, mais c'est vrai qu'un cabinet, entre la formation thérapeutique plus les formations certifiantes, mais j'ai du plaisir à mon travail. J'ai le plus beau métier, c'est d'avoir l'impression de ne pas travailler. Merci Eric Macazin. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions Sans Détour.